Eh bien, salut tout le monde, c'est Mignonneau Roi20 et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième tutoriel sur Source Filmmaker. Donc le premier c'était pour couvrir toutes les bases de SFM quand même un petit peu rapidement et rondement. Mais aujourd'hui je vais plus vous parler de comment poser des modèles, poser des personnages, poser des choses. Sur, ben dans SFM, donc quand je dis poser, c'est pas les poser sur le sol, non mais les poser, l'ordonnée de poser et tout. Donc premièrement vous allez créer une session et deuxièmement vous allez charger une map. Donc je sais pas pourquoi mon écran est gris mais vous allez quand même loader une map. Et puis je pense qu'il faudrait que je redémarre moi SFM parce qu'il vient d'un peu buggé mais bon. Donc à tout de suite. Et donc de retour, ça a pas pris trop de temps mais SFM, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. De toute façon il est en version beta, fait que ça m'étonne pas. Mais vous allez charger une map, donc moi la map que je prends toujours, c'est, pour faire des tests, c'est stage.bsp. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle map, mais moi je préfère prendre celle-là. Parce que c'est, je trouve que c'est quand même une map utile à prendre. Il y a des cadriers que je me sers pas vraiment mais c'est juste pour mettre des personnages autour et ça fait bien. Donc je pense que je vais couper le temps de chargement. Donc à tout de suite. Donc la map est chargée. Et puis vous pouvez voir qu'on est vraiment dans stage.bsp. Donc si vous savez toujours pas comment bouger les caméras et tout, je vous conseille d'aller voir mon autre tutoriel parce que j'ai tout couvert ça. Mais en disant que vous savez quand même comment vous déplacer, puis vous êtes assez à l'aise dans SFM, je pourrais commencer. Donc premièrement vous allez créer une nouvelle caméra. Ce serait quand même utile même s'il y a une caméra qui se crée dès que vous faites apparaître votre premier modèle. Donc ce que je vais utiliser, je vais prendre un personnage de TF2 en tapant HWM. Je sais toujours pas qu'est-ce que ça veut dire mais c'est pas rare, j'ai affaire avec. Donc là je peux prendre n'importe quel modèle en tout ceux-là. Je peux prendre le Medic. Vous faites ouvrir. Et puis vous attendez qu'il apparaisse. Des fois le premier il prend plus de temps mais bon. Donc vous pouvez laisser votre caméra là, vous pouvez voir tout ce que votre caméra voit ici. Puis vous allez prendre votre modèle en allant dans le Motion Editor qui est juste en bas ici. Vous pouvez voir le Graff Editor aussi mais juste pour déplacer c'est quand même bien de prendre le Motion Editor. Et puis vous cliquez sur CTRL, ici vous allez voir que tout ce que vous pouvez bouger sur le modèle. Donc les bras, les jambes, le corps. C'est genre tout le squelette du modèle. Donc si vous voulez bouger tout le modèle au complet, vous pouvez soit aller le sélectionner directement ici. Et puis le bouger autour, soit le désectionner puis aller prendre le Root Transform qui va tout bouger le modèle au complet. Mais là on va le laisser ici puis on va commencer à regarder comment on peut poser ça. Donc par exemple si vous voulez faire lever son bras, vous allez cliquer sur CTRL, allez sélectionner le genre de dos, le bras, ce que vous voulez bouger. Donc ici je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas sur mon écran mais il est toujours là parce que je vois son nom. C'est vraiment étrange. Donc vous cliquez dessus. Donc ici vous pouvez cliquer puis bouger autour puis faire bouger son bras. Mais si vous voulez, si, je commence à parler vite là, mon dieu. Si vous voulez le bouger d'une manière genre vraiment comme des cercles mais vraiment dans une direction. Donc ce que vous pouvez faire, vous allez en bas et sélectionnez ici Rotate. Mon dieu, c'est quoi le mot en français? Je ne me rappelle plus. Mais ici vous pouvez voir que ça l'a changé. Ça sélectionne toujours l'os. L'os, je vais appeler ça l'os. Mais ici vous voyez des cercles qui pointent en différentes directions. Donc je ne connais pas encore les axes X, Y, Z de rotation. Ah oui c'est ça Rotation. Je ne connais pas encore les noms mais je peux essayer de le faire avec. Donc le vert c'est plus, le vert c'est dans cette direction là. Le bleu c'est plus vers l'avant. Puis le rouge c'est tourné sur lui-même. Et le bleu c'est en fonction de la caméra. Donc là vous pouvez faire, là vous voyez que parce que je le vois de vers l'avant, il va faire horizontalement genre le long de son corps. Mais si je me tourne à côté de lui, là il va le faire plus vers l'avant parce que c'est en fonction de la caméra. Et puis vous pouvez faire ça avec, dans n'importe comment. Donc si vous voulez qu'il y ait un bras dans les airs, vous le montez de même. Vous prenez l'autre os, puis vous montez le bras de même. Puis il y a quand même un bras dans les airs. Vous pouvez le faire avec l'autre bras aussi, vers l'arrière. Vous pouvez le faire avec le corps. Alors vous le penchez de même. Ici aussi. Donc si vous prenez le pelvis, ça va carrément tout bouger le corps. Donc je vous déconseille quand même de le prendre pour l'instant, si vous voulez qu'il reste au sol. Je vais aussi prendre, vous voyez, la jambe, si vous voulez qu'il marche un peu, genre. C'est comme s'il court, hein. Donc on pourrait pencher un peu de même si vous voulez faire qu'il court. Vous pouvez bouger la jambe comme ça. Donc je ne vais pas m'attarder vraiment dessus, je fais juste une pause au hasard. Et puis, ici, la jambe de même. Donc oui, ça passe à travers, mais c'est quelque chose qui peut se régler assez facilement. Vous avez juste à savoir expérimenter un peu parce que le médic a quand même sa genre de cap, on va dire cap, qui descend. Et puis, ben oui, c'est pas vraiment une cap, mais c'est pas grave. Qui descend et puis vous pouvez vraiment, elle aussi la poser comme ça. Il faut juste être un peu plus expérimenté que moi parce que j'ai encore de la misère à poser ça. Je ne sais vraiment pas comment ça marche, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire quelque chose de dessin, mais... Mais si je ne sais même pas encore comment ça marche. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et si, demain. C'est pas grave. Donc, vous pouvez lever la tête. Mais si vous voyez que quand vous bougez quelque chose, il y a vraiment tout l'autre du corps qui tourne. Et avec le pelvis, surtout que tout le personnage va tourner. Donc, puis aussi, le bon exemple, c'est la main. Si vous bougez la main, il y a toute la main qui va vraiment partir avec. Ça va l'attirer. Puis comme faire le nope de l'énergie quand vous... Ouais. Donc, si vous voulez changer ça, puis vraiment prendre la... Quand vous bougez la main, que tout le corps, que tout le bras, ça va avec. Puis qu'il n'y a rien vraiment qui change. Vous allez... Clique droit sur le... Sur votre modèle. Ici, dans... Funimation Set Editor. Vous allez descendre jusqu'à RIG. Ici, il va y avoir ça qui apparaît. Mais on va s'intéresser à... Ici, RIG BIP Simple. Je dis mal. J'imagine, mais c'est pas grave. RIG BIP Simple. Et puis... Vous allez cliquer. Puis vous allez attendre. Moi, c'est déjà fait. Mais des fois... Votre SFM, il peut crash. Votre SFM, il peut prendre mille ans à faire ça. Il peut prendre... Pas de temps comme il l'a fait là. Mais bon, vous voyez que le squelette a vraiment changé. Il y a juste la colonne. Il n'y a pas les jambes. Il n'y a pas les bras. Il y a juste les affaires importantes, genre. Donc, ce qui est la différence avec ça, c'est que si je prends la main et puis je la bouge, Ben, le bras, il va suivre dans un mouvement qui est assez humain. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand vous allez commencer à animer parce que... Parce que vous n'avez pas à tout changer et puis ça va faire des mouvements qui sont quand même assez... Assez possibles. Alors, si... Alors, je vais faire un petit peu d'animation, genre. Si vous avez votre main qui est comme ça. Et puis, vous mettez... Quelque chose ici. Et puis, quelques secondes après, vous faites avancer la main. Ça va faire quelque chose qui fait assez bien. Qui rend assez bien, genre de main. Là, ici, si vous faites ça, ça marche assez bien. Mais bon, je ne suis pas là pour animer. Je suis là pour poser. Donc, vous voyez ici que la main bouge autour. Donc, vous pouvez expérimenter avec. Aussi, c'est vraiment intéressant avec le pelvis parce que là... Les mains et les pieds vont rester bloqués où est-ce qu'ils sont. Mais ça va bouger le reste du corps. Donc, c'est vraiment intéressant si vous voulez le baisser ou le monter. Puis, que les pieds, ils restent là. Même chose avec la colonne. Si vous voulez la colonne, les mains, ils vont rester là. Mais le reste du corps va bouger. Donc, si vous faites ça... Et puis, ça donne des positions de mains qui sont assez étranges. Mais vous avez juste à les corriger. Donc, en prenant, par exemple, le coude, puis en le bougeant autour. Et puis aussi en bougeant la main. C'est très important. Donc, là, il n'est pas dans la bonne direction. Vous avez juste à le retourner comme ça. Et à bouger la main pour que ça fasse du sens. En fait, je ne sais plus. Donc, pour poser comme ça, moi, je me sers beaucoup de mon propre corps pour, genre, regarder comment est-ce que le coude plie. Comment est-ce que la jambe plie. Est-ce que c'est possible d'avoir cette position. Donc, moi, j'imagine qu'avoir cette position-là, ce serait assez possible. Mais bon, je ne sais pas. Donc, c'est quand même assez ça pour poser un personnage. Vous pouvez faire un peu n'importe quoi, là, comme il court. Je pourrais courir comme ça. Je vais faire un peu vite, vite. Il court pour aller chercher quelque chose à la caméra, on dirait. Donc, là, vous voyez que quand même, les genoux s'écrochent. Vous pouvez les corriger de même. Vous pouvez corriger le pied. Donc, vous voyez là que le pied, il va bouger avec... Oups. Et que le pied, il va bouger avec... Le genou va bouger avec le pied. Mon Dieu, il faudrait que j'apprenne à parler. Donc, le genou, il bouge avec le pied. Mais c'est normal. Puis, vous avez juste à rechanger la position après. Ce n'est pas vraiment un problème. Donc, vous voyez qu'il est quand même un petit peu correct de même. Vous l'avez penché de même. Et voilà. Donc, je ne m'attarderai pas non plus avec l'expression du visage. Ah ben, je pourrais, en fait. Ça rentre quand même dans le posing. Bon. Eh ben, je vais courir ça après. Donc, ici, vous avez quand même une pose assez correcte. Donc, pour une raison étrange... Donc, on pourrait poser les... Les doigts depuis... Rick Bipped Simple. Mais pour une raison étrange, mon SFM, il ne peut pas les sélectionner. Puis, il n'en dure vraiment pas quand je les prends directement comme ça. Mon jeu, il se met à bugger comme pas possible. Genre... Je clique plus. Ok. Donc, ce qu'on va faire là, on va remettre le squelette du médic dans son état qui était avant. Oups, j'ai encore le... Dans son état qui était avant. Donc, pour faire ça, vous allez juste faire... Oups. Non, 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 non. Vous allez juste cliquer droit sur votre modèle ici. Vous allez dans RIG. Vous voyez que DETACH RIG, il est rendu là. Vous allez cliquer sur DETACH ALL. Tout détaché. Et puis, vous attendez. Parce que j'ai mon SFM qu'il est en dur un peu moins. Donc, il vient de bugger. Mais normalement, quand je touche à rien, il est supposé revenir à... Vous voyez, il est revenu. Donc, moi aussi, ça m'est déjà arrivé qu'il me ferme d'en face quand j'ai fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais, il est comme ça. Au SFM. Qui bug. Donc, vous voyez que là, vous pouvez resélectionner les... Resélectionner les... Les doigts. Donc, vous pouvez poser les doigts. Vous pouvez expérimenter avec. Genre, si vous voulez ouvrir les doigts comme ça. Donc, il y a aussi un moyen de... Si vous cliquez sur CTRL, SHIFT, puis vous cliquez sur plusieurs parties. Ben, vous pouvez toutes les bouger ensemble comme ça. Je n'ai jamais vraiment utilisé ça pour les doigts, mais je peux expérimenter là. Ça peut donner un assez bon résultat, mais ça fait un peu bizarre. Donc, je vais me tenir à faire un à la fois. Comme ça. Donc, si vous voulez ouvrir les doigts. Donc, vous pouvez expérimenter avec votre modèle aussi pendant ce temps-là. Moi, je vais juste faire quelque chose d'assez rapide. Ici, on ouvre les doigts. Donc, je vais répondre à ça, puis je vais y revenir. Donc, voilà. J'ai pris l'appel, et puis, on pourrait continuer. Ça fait assez long, mais bon, c'est pas grave. Ça fait assez bizarre de s'en remettre dedans, mais on peut continuer. Donc, j'allais dire que j'allais poser assez vite, puis voir si ça avait eu du sens après. Avec l'angle de la caméra que j'ai pris. Donc, ici, vous pouvez poser le pouce aussi. Le pouce, j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec le pouce, parce que je ne sais jamais comment le poser. Comment est-ce que le pouce marche ? Comment mettre le pouce ? Est-ce que ça fait du sens ? Non, est-ce que... Je ne sais pas. Donc, vous voyez... Oups. Vous voyez ici que, mon dieu, le pouce, il est vraiment horrible. Vous voyez le cas que j'ai viola. Donc, là, j'utilise le pouce, je ne sais vraiment pas comment il marche, fait que je ne joue vraiment pas avec. Je vais prendre un peu les autres. Vous voyez, il faut aussi fermer le poing. Fermer le poing comme ça. Fermer le poing comme ça. Et comme ça. Jusqu'à avoir une position des doigts assez décente. Ici, ici. Comme ça. Donc, ça rentre dans le pouce, ok. Moi, je ne vais pas vraiment m'en occuper pour l'instant. De toute façon, si vous avez... De toute façon, après que vous rendorez un poster, Puis, vous avez un logiciel qui marche assez bien, Vous pouvez... Vous pouvez toujours hésiter vos photos, vos posters après. Pour... Qu'il ait l'air plus humain. Comme ici, il y a la jambe qui rentre dans ça. Puis, moi, je ne sais pas comment régler. Donc, ici, vous voyez aussi que... Ça y rentre dans la cuisse. Ça y rentre dans ça aussi. Donc, pour le régler, Vous avez juste à chercher... Le bon objet, ici. C'est... Épouche. Pour... Je pense que c'est... Sac de... De... De hanche, là. Sac sur le... Sur les hanches. Et puis, vous avez juste à le bouger comme ça. La plupart des items... Qui sont à la ceinture, ils marchent. Comme pour l'enji, avec... Ce genre de ruban. De ruban pour... Bon, des rubans... C'est un enji. Il y a des rubans, puis... Je ne sais pas comment ils s'appellent. C'est pas grave. Donc, vous pouvez bouger ici. Et puis, là, vous voyez que ça ne les touche plus. Que ça a l'air correct de même. Est-ce que je peux bouger ça, voir? Donc, je ne vais pas vraiment m'attarder. Je pense que la pose sera assez correcte. Avec ici, qui vole. Qui essaye d'aller, genre, prendre quelque chose. En direction de la caméra. Donc, ici, je peux... Quand même vous aider à... Pour poser le visage. Donc, c'est quelque chose que je trouve assez drôle. Parce que des fois, ça peut donner des résultats assez bizarres. Donc, je pense que... Je pense que... Local View Target Factor. C'est pour remettre les yeux vers l'avant. Ici, vous voyez qu'il a regardé un peu plus vers le haut. Si vous faites ça, il va aller regarder un peu plus vers l'avant. Les yeux en haut, en bas. C'est pour... Ouais, les yeux en haut, en bas. Comme ça dit. Gauche, droite, à gauche et à droite. Convergence. C'est quand il faut loucher ou pas. Je pense que ça ne fait pas d'autres différences par là. C'est s'il faut loucher comme ça. Brow In, c'est pour les sourcils. Brow Out, c'est pour les sourcils à l'extérieur. Frown, comme ça le dit, c'est français les sourcils. Inner Squint, c'est pour, genre, plisser les yeux. Outer Squint, c'est la même chose, mais vers l'extérieur. Scalp D, c'est pour le front. Close Lid, comme ça le dit, c'est pour ouvrir puis fermer les paupières. Mets-tu Close Lid, c'est pour bouger, genre, les paupières de haut en bas si vous avez une pose en particulier à faire. Blink, j'ai jamais vraiment compris qu'est-ce que ça faisait. C'est peut-être plus en animation. Donc, le Nose, ici, c'est pour, ben, vous pouvez expérimenter, mais ici, je pense que vous pouvez quand même le voir. Ça bouge ici, ça fronce un peu le nez. Nostril Flare, c'est ouvrir ou fermer les... Comment on dit ça, déjà? Bon, c'est pas grave. Si je me rappelle, je vais quand même le dire. Ici, Cheek, c'est pour monter les... Si on va contracter les... Les joues. Ici, c'est... Donc, vous voyez, c'est pour ouvrir puis fermer les joues comme ça. Cheek, Cheek, H... Oupsi! Parce que Cheek, c'est quand même les... Ça veut quand même dire joues. Donc, déjà, V, c'est pour ouvrir... C'est pour descendre ou monter les... Là, 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 la mâchoire, bon. D, c'est pour vers l'avant ou vers l'arrière. H, c'est de côté. Donc, V, c'est genre haut en bas. Donc, lips V, c'est pour ouvrir... Ouvrir les lèvres, genre. Vous pouvez faire vers le haut puis vers le bas aussi. Donc, je peux vous montrer que le V, qu'est-ce que ça fait? Ça, ça ouvre la bouche, ça ferme la bouche. D, c'est vers l'avant ou vers l'arrière. H, c'est des deux côtés. Donc, Fold... Je ne sais pas vraiment, mais de côté, ça se voit assez bien. On va voir que s'il fait ça. En bas, c'est la même chose. Ça devait être du sort de même nom. Ouais. Et puis, il y a... Puker Lips, hop. C'est pour ramener, genre, le coin de la bouche. Ici aussi. La même chose. Ça ramène vers l'avant d'eux-mêmes. Euh, mon dit Puff. C'est pour, genre... Les laits, un pas en haut. Comme s'ils soufflaient. Dents, ici. C'est vraiment subtil, mais il y a... Mais il y a des fois que ça se voit plus que d'autres, là. Genre, ça dépend comment vous allez poser le visage. Ça va être plus visible ou non. Euh... Dépendamment de ça. Donc, Smile, j'ai pas vraiment grand chose à commenter. C'est juste ce sourire. De pas en mettre trop. Sinon, ça... Ça va faire vraiment bizarre. Euh... Multi-Smile, ça... C'est pour... Ça affecte plus le coin des lèvres. Si vous l'augmentez, il va faire un sourire un peu plus joyeux. Vous voyez là qu'on parait de même. Si vous le mettez plus vers le bas, c'est plus un sourire fade. Puis... Pas trop joyeux. Genre... Je m'en sers assez beaucoup de ça. Euh... Plasmos... Je sais vraiment comment le dire. C'est pas grave. C'est plus pour... Faire... C'est genre pour le coin des lèvres un peu plus vers le bas. Comme s'il était genre... Vous voyez le genre. Genre... Ça fait bizarre. Euh... Ici... C'est genre... Quelque chose... Puis je lis de twist. C'est pour le faire vraiment vers le bas. Genre... Il a l'air un peu plus... Comment dire ça? Il a l'air un peu plus genre... Inquiète, inquiète. C'est ça. Inquiète ou genre... Fâché à quelqu'un. Si vous... Vous ajoutez... Euh... Fronce et sourcils... Il va avoir l'air assez fâché. À propos... On dirait qu'il va nous rentrer dedans. Puis qu'il est fâché. Parce qu'on y a volé quelque chose. Mais au contraire. Si vous... Vous enlevez tout ça. Vous y ouvrez un peu plus les yeux. Donc... Je cherche encore. Comme ça. Là, il a l'air inquiet. Ce qui fait une assez grosse différence de... De ce que vous aviez avant avec le froncement des sourcils. Donc, c'est pour ça que... Il faut expérimenter assez beaucoup avec... Avec le face posing. Parce que... Il y a vraiment des... Des possibilités infinies d'expressions que vous vous faites donner. Donc... Dimple. Mon dieu, je m'en rappelle. Puis tout c'est quoi. Euh... Je vais le remettre à... À défaut. Ici. Donc... Dimple, je m'en rappelle. Plus vraiment le nom en français. Mais c'est plus avec... Ah oui, c'est ça. C'est... Il me semble que c'est les pommettes. Quelque chose comme ça. Donc ça va rentrer un peu plus. C'est plus quand... Avec le sourire qu'on peut s'en servir. Genre avec le sourire comme ça. Avec... De même. Et puis vous prenez les pommettes. Et puis ça va... Faire un peu plus sympathique. Ziplips. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. C'est cool. C'est pour genre fermer les... Les lèvres de même. Je m'en sers pas vraiment, honnêtement. Donc... Ici c'est... Vous voyez ici que c'est vraiment... La langue. Que je me sers pas non plus. De toute façon, je sais pas pourquoi je m'en servirais. Oups. C'est... C'est pas ça. C'est plus ça que je voulais prendre. Genre. Genre ici vous avez la langue. Que je me sers pas vraiment. Genre D. C'est vers... C'est une incurvation, je pense. H. C'est à gauche, à droite. Curl. C'est... Ouais. Quand honnêtement, je m'en sers pas du tout. Ici... Ok, ouais. Donc c'est ça. Honnêtement, je m'en sers vraiment pas. Parce que je sais pas comment je m'en servirais là. Mais bon. Au moins, vous savez que ça existe. Ça, on leur met en défaut. Donc je m'en sers quand même pas vraiment de ça. Mais là, c'est quand même utile. Donc ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais plus mettre une expression... L'expression inquiète que j'avais déjà au début. Donc à la fin de la vidéo, c'est plus pour poser tout comme ça. Je sais pas que c'est quand même useless, mais quand même intéressant pour voir comment on peut jouer avec les expressions. Si je fais... Brow out. Ici. Je fais alors squint. Euh, squint. Bon, c'est plisser les vions, en fait. Littéralement en français. Je pense. Je crois. Parce que je suis pas si bonne en anglais. Avec les expressions comme ça. Mais c'est pas grave. Comme ça, vous prenez le smile. Prenez les... Les lèvres comme ça. Les souris. Mais tu souriras pas longtemps. Tu fais de même. Un peu moins. Wow, ça a l'air vraiment bizarre. Donc, euh... Toujours aller rejouer avec ça. Voilà. C'est vraiment étrange, en fait. Donc, comme ça. Il peut avoir l'air... Assez terrifié de quelque chose. Ça donne un assez bon résultat. Donc, euh... Donc, euh... Vous avez... Dans cette vidéo, vous avez vu comment on peut poser... Un personnage via un rig différent. Donc, un autre squelette différent. Vous avez appris comment poser les... Les doigts. Les jambes. Les affaires qui sont autour ici. Le visage aussi. Donc, c'est assez ça pour le posing. Vous pouvez faire de la finition. Puis, ajouter de la lumière. Genre... Une lumière en arrière. Comme ça. Donc, les lumières, je pense que je vais couvrir... Je pense que je vais couvrir les lumières un peu plus après. Parce que c'est quand même quelque chose qui est différent. Qui est vraiment... Qui est quand même assez... Beaucoup de choses à expliquer. Mais bon, vous pouvez ajouter une lumière. Comme ça. Ça donne quelque chose d'assez bon. On dirait qu'il sauve d'une meute de quelque chose. Puis, il vous fait... La finition comme... Et puis, de toute façon, j'ai couvert... Ça, dans l'autre épisode pour la caméra. Puis, comment mettre une meilleure qualité. Je fais ça un peu à la voix vite. Là, je fais le focus. Un peu d'aperture. Pour faire de l'effet. Je ne vais pas le vérifier là. Mais ça devrait être correct. Donc, vous pouvez aller exporter. Ou sauvegarder. Vous allez... Vous allez choisir comment vous allez nommer votre... Votre chiffre. J'ai appelé tutorial posing. En fait, j'ai mis JPG, mais parce que je ne connaissais rien avec les extensions d'images. Le PNG, c'est beaucoup mieux. Même si ça prend beaucoup plus de place. Puis, vous pouvez exporter. Et sur ça, je vais terminer cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez laisser un j'aime. Et vous laissez des commentaires si vous avez des questions. Que je vais voir si je pourrais y répondre. Parce que je ne travaille quand même pas chez Valve. Je ne connais pas tout. Je ne suis même pas encore capable d'animer. En fait, d'animer correctement. Mais je vais voir s'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. Qui sont assez simples. Ou juste si... Je ne peux plus parler. Si vous avez des questions à propos... D'affaires simples comme... Poser... Des affaires que vous n'arrivez pas à poser. Des affaires qui bogue. Qui ne marchent pas. Je vais voir si j'ai des réponses. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Un nouveau timelapse. Ou un nouveau gameplay d'un nouveau jeu. Donc, hop.